et bonjour tout le monde nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui avec un achat que j'avais pas spécialement prévu il s'agit comme vous pouvez le voir du steelbook de batman le film de tim burton le premier batman de tim burton il en a fait deux donc qui vient de sortir chez nous en france édité par la warner qui ressort encore une flopée de steelbook pour notamment il ya une vague de steelbook stanley kubrick il ya donc le batman il ya le superman mais le vieux le vieux superman il ya aussi le man of steel d'ailleurs qui est sort chez nous en steelbook donc voilà la warner ressort une vague de steelbook j'avais pas prévu de l'acheter celui ci et puis finalement ben je passe à la fnac tout à l'heure et puis j'avais envie de le revoir ce batman que j'avais vu quand j'étais petit je devais avoir 9 ans la première fois que je l'ai vu et puis ensuite je me rappelle pas l'avoir revu en entier donc ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu et j'avais envie de le revoir ce batman de tim burton déjà parce que je suis fan de batman fan inconditionnel et en plus de ça bah oui c'est vrai que la dernière trilogie batman de nolan c'est un souvenir impérissable ça c'est sûr mais là on a une vision complètement différente du chevalier noir et on va pas n'est pas elle n'est pas plus pas meilleure pas moins bonne c'est juste que c'est voilà c'est une vision un peu plus différente dans le style tim burton et bien que je suis pas fan du réalisateur j'aime pas vraiment son univers j'avais j'avais bien aimé son batman j'avais bien aimé son batman le 2 aussi d'ailleurs dommage qu'il n'est pas sorti en steelbook aussi le batman le défi c'est étonnant d'ailleurs qu'il ait sorti que le premier peut-être ça viendra j'espère parce que j'aurais bien voulu revoir le 2 aussi qui est de mémoire peut-être encore plus réussi que le premier je sais plus mais ouais il me semble que j'avais préféré le 2 enfin bon ça c'était il ya très longtemps donc je vais pouvoir le revoir dans de bonnes conditions donc le steelbook vous allez le voir est pas terrible du tout mais c'est pas c'est pas pour ça que je l'ai pris c'était vraiment vraiment pour revoir le film on avait déjà eu un steelbook en france mais on va dire qu'il était en fin le visuel était on va dire plus plus basique mais limite ça allait mieux mais le problème c'est qu'il y avait voilà une bande une bande là il me semble que c'était imprimé à l'arrière et il n'y avait pas de il n'y avait pas d'avoir un terme donc voilà donc nouveau steelbook donc vous voyez le visuel au recto qui est enfin moi je suis pas fan j'aime pas trop c'est le même enfin c'est le même c'est le même le même genre pour le superman avec le héros et puis le méchant en second plan sur le batman on va dire que ça passe mieux que sur le superman sur le superman ça fait vraiment très très kitsch là ça fait moyen ça fait un peu un style un style dessin enfin c'est entre le voilà la photo et le dessin enfin c'est un peu bizarre comme style comme toujours est-il que le choix de l'artwork et pas et pas terrible je trouve ça fait un peu trop photoshop et quoi mais bon c'est pas grave au verso c'est tout basique voilà le bat signal dans le ciel de gotham avec il me semble que c'est la banque les crédits habituel de la warner le petit logo d'ici et le batman le logo batman la tranche toute simple rien à dire et à l'intérieur c'est plutôt sympa j'aime bien plutôt pour le coup pour l'intérieur j'aime bien avec ce start work de donc de jack nicholson qui vraiment cool je trouve là vraiment vraiment sympa bien défini bon un peu sombre mais voilà moi j'aime bien je trouve qu'il est ça rend bien et de l'autre côté on a le batman donc ouais c'est plutôt tout sympa l'artwork interne j'aime bien surtout surtout cette image là de jack nicholson donc jack nicholson qui interprète un joker vraiment excellent complètement l'opposé du joker de l'essager qui est également absolument incroyable sa prestation de his ledger là pour le coup on a un joker vraiment en mode clown comme il était à la base qui est plus proche des comics enfin des anciens comics là c'est vraiment le clown quoi le clown rieur avec un sourire figé complètement fou fou enfin voilà là où le joker de christopher nolan est très sombre très voilà c'est plus limite un petit terroriste là voilà on a vraiment un un criminel fou allié quoi donc à l'opposé mais aussi aussi bon je trouve voilà dans un style différent et donc oui ce batman qui est qui est plutôt cool mais non ouais dans le style très gothique de tim burton donc voilà pour cette petite présentation rapide du steelbook que j'avais pas prévu de m'acheter mais c'est vraiment pour revoir le film je le répète j'avais vraiment envie de revoir le film donc je vais profiter de la sortie de ce style book n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous donne rendez vous fin de semaine pendant fin de semaine on va y arriver plutôt début de semaine prochaine début début de semaine prochaine ou au milieu de semaine j'ai pas mal de site nous qui sont en route notamment une édition asiatique des steelbooks xavi et voilà donc restez restez connectés et moi je vous donne rendez vous très bientôt ciao